On sait que c'est un garçon qui est très fort dans les classiques du mois d'avril, dixième du Tour des Flandres, quatorzième sur Milan-San Remo, c'est un coureur très complet. Oui, c'est un excellent coureur et forcément devant, quand il a l'opportunité d'être devant, il appuie fort sur les pédales. Ce ne sera pas facile d'aller les reprendre. Et les coureurs arrivent à Saint-Symphorien-sur-Coise, avec sa collégiale que vous apercevez ici, apposante sur un piton rocheux. Saint-Symphorien-sur-Coise est l'un des 100 plus beaux des Tours de France. A la fin du Moyen-Âge, c'est une ville réputée pour la fabrication du drap noir et puis pour le travail des cuirs et des pots. L'industrie de la salaison, dont le siège de production est le plus important aujourd'hui, est l'entreprise Cochonou, sponsor du Tour de France d'ailleurs. Il y a aussi l'artisanat des chapeaux de paille. Et il nous faut saluer ici la mémoire d'Antoine Pinay, décédé à 103 ans. Antoine Pinay, qui avait été président du Conseil, qui avait été ministre du Général de Gaulle, ministre des Finances, et qui avait créé le nouveau franc. C'est loin tout ça. Nous sommes à l'euro. Antoine Pinay, décédé en 1994. C'était un gestionnaire prudent et efficace. On l'appelait le sage de Saint-Chamond où il habitait.